hello alors aujourd'hui black friday et jeudi noire alors je ne veux pas dire que tout est mauvais tout est mauvais il y a du bon aussi black friday par exemple si on s'en tient à son but c'est de baisser tous les prix et de ce fait d'aider les gens qui ont de petits revenus à pouvoir s'offrir ou à offrir des choses qu'ils ne pourraient pas en temps normal même si les petits revenus c'est déjà pas normal mais bon ça c'est un autre sujet après c'est vrai que c'est pas la meilleure chose qui a à faire disons qu'une fois par an faudrait peut-être penser à baisser les prix tous les jours ça serait une idée aussi et puis pourquoi black black friday pourquoi black au contraire ça devrait être un vendredi heureux joyeux puisque on peut se permettre d'acheter des choses qu'on n'achète pas tous les jours vu qu'on n'a pas les moyens donc ça devrait être un bon un bon jeudi un bon vendredi pardon mais bon c'est le black pourquoi le black allez savoir ça vient des américains parfois après il ya autre chose qui me choque et qui me dérange c'est le jeudi 5 sérieusement le jeudi 5 la grève qu'ils ont prévu le parcours qu'ils ont prévu et tout alors je veux pas dire ça part d'un bon sentiment forcément qu'il faut se battre pour tout tout ce qu'il ya mais quand vous voyez le peu de succès car emporter les gilets jaunes depuis un an je ne suis pas vraiment sûr que cela est un impact quelconque ben non je pense pas parce que et pourquoi ah ils ont déjà trouvé un système d ben oui alors il va y avoir tout ce qui est uber il va y avoir d'autres d'autres choses qui sont mises en place pour que justement les gens puissent aller travailler le jeudi ah ouais ah faut pas arrêter travailler même quand tout le monde s'arrête il faut pas il faut continuer il faut continuer et les gens ils sont tellement partis sur cette idée de continuer à travailler que même un jour alors qu'ils ne peuvent pas parce que les trois quarts des personnes vont passer leur journée sur la route c'est à dire qu'ils vont faire le trajet et ils vont mettre plusieurs heures à faire le trajet à l'aller et ils vont mettre plusieurs heures à faire le trajet de retour et puis plutôt que de prendre une journée pour rester à la maison voire même faire le pont jusqu'au vendredi et rester à la maison tout le week-end non 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 on va aller bosser ben bien sûr qu'on va aller bosser ben tiens on est bien obligé hein faut bien payer ses impôts puis faut bien payer son loyer donc le jeudi je le sens pas je le sens pas du tout du tout c'est un peu comme quand on m'a annoncé le coup des gilets jaunes non ça sur le coup je me dis c'est une bonne bonne chose mais au final ça fait quoi rien un coup d'épée dans l'eau c'est tout ce que ça fait alors là moi je vous pose une question répondez moi qui a lancé cette idée du blocage qui a lancé alors vous allez dire c'est les syndicats c'est les syndicats et les syndicats sont une force pour les travailleurs on est d'accord les syndicats jouent en faveur des travailleurs on est d'accord mais alors si les syndicats jouent en faveur des travailleurs pourquoi les syndicats sont-ils en rapport avec la présidence avec des gens qui ont un rapport avec la présidence etc et les syndicats font aussi partie certains d'un certain parti politique enfin je sais pas c'est divers partis politiques ils font partie de divers partis politiques donc si on remonte l'échelle et qu'on se dit grève due aux syndicats syndicats qui font partie de certains partis politiques est-ce qu'en fait cette journée là ne serait pas comme un comme quelque chose que le gouvernement voudrait vous dire en disant vous voyez je vous écoute aujourd'hui on ne fera rien contre vous hein aujourd'hui on vous laisse défiler tranquille il n'y aura rien qui sera contre vous vous voyez qu'on n'est pas si méchant que ça ben non mais de temps en temps il faut aussi lâcher du lest vous comprenez parce que ce qu'on veut nous faire faire c'est du goutte à goutte comme dans une perfusion on veut nous faire rentrer les choses dans la tête goutte à goutte pour que les gens qui soient qui sont ouverts et qui voient un peu ce qui se passe ben soit un peu passé pour des imbéciles des idiots et des fouteurs de poutes et pour que les gens qui ne sont pas encore éveillés ou qui sont tout à fait en accord avec le système ou qui pour x raisons ne sont pas d'accord mais ne font rien ben disent ben rien tu vois ça bouge les gens ils bougent quand même et là on leur dit rien ben non on leur dit rien c'est organisé par le système forcément qu'on ne va rien leur dire on lâche du lest c'est tout ce qu'on fait on lâche du lest alors si vous espérez si vous croyez que ce jeudi va avoir un impact quelconque sur la réforme des retraites et surtout si vous vous battez que pour ça ben je ne veux pas être pessimiste mais je ne pense pas que ça fasse grand chose Macron il a dit je ne changerai rien par contre il a dit aussi venez me chercher ah personne n'y a dit on va pas le chercher on a réussi à dégoter comment il s'appelle mais oui là vous savez Ben Laden et Kadhafi ces deux là enfin bon des gens qui étaient cachés au fin fond de l'Irak on a été les chercher et on s'est glorifié de les avoir tués ou quoi que ce soit mais on n'est pas foutu capable pour un coup que le président nous dit venez me chercher je vous attends personne n'y a été personne pourtant il l'a dit il l'a demandé je prends toutes les responsabilités sur moi venez me chercher et alors qui a été le chercher ah c'est bien de crier sur Facebook et le président il est ci et le président il est ça et arrêter un petit peu et voyez la vérité mais oui mais vous l'a dit venez me chercher qui a été les chercher même pas les gilets jaunes même pas les gilets jaunes pourtant il l'a dit déjà du temps de l'affaire Benalla qui au passage monte de plus en plus au niveau des grades de l'Elysée quelqu'un qui a des casseroles comme c'est pas possible et moi je pense que l'état plus les gens ils ont de casseroles et plus ils les aiment c'est marrant alors je sais pas si c'est une façon de les je sais pas si c'est une façon de les faire taire ou une façon de les remercier peut-être je sais pas quoi qu'il en soit voilà on en est là bon mais je me suis un petit peu éloignée tout ça pour vous dire que le Black Friday c'est bon et mauvais parce que pour certains ça va pousser à la surconsommation et pour d'autres ben ils ont juste la possibilité de s'acheter ce qu'ils peuvent pas en temps normal et le jeudi 5 pour moi ben il a aucun intérêt aucun donc ben non je vais pas défiler le jeudi non pas question je ne vais pas défiler parce que ça servirait à rien enfin pour ce qui me concerne maintenant comme je vous dis et je vous le répète mes vidéos ne sont que des opinions personnelles et vous n'êtes pas obligés d'y adhérer après c'est mon point de vue bon ben écoutez en attendant il y a du bon et du mauvais partout ce qui est dommage c'est que ce soit le mauvais qui ait pris le pas pour l'instant mais j'ai confiance dans l'humanité ouais ouais on va on va reprendre les choses en main tôt ou tard tôt ou tard peut-être pas d'ici demain hein mais tôt ou tard on va reprendre les choses en main et là après là je réponds plus du résultat par contre ça je sais pas quand l'humanité aura pris conscience de ce qui se passe et qu'ils vont prendre les choses en main je ne jure pas du résultat j'aime autant vous dire que ça va barder parce que enfin je vous parle de la France on est quand même des petits gaulois faut pas l'oublier et qu'on a tous notre petit guerrier en nous il sommeille pour l'instant ouais il sommeille mais je suis sûre que tous 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 on a notre petit guerrier en nous qu'on soit français ou pas d'ailleurs parce que la France nous a quand même accepté et donc de ce fait bah bah on se retrouve être des petits gaulois bah ouais moi je suis d'origine portugaise le portugal qu'est-ce qu'il veut dire portugal c'est la porte sur la gaulle donc on est des petits gaulois aussi puisque c'est la porte sur la gaulle on est des petits gaulois et moi oui je me sens pas française je me sens gauloise et voilà donc ça c'est ma petite vidéo pour l'instant et bah écoutez que vous dire réveillez réveillez votre soldat réveillez votre votre petit gaulois votre guerrier ouais réveillez-le ça va faire du bien je sais pas si vous entendez mais aujourd'hui il y a un vent mais alors un vent c'est inimaginable le vent qu'il y a alors là vous voyez pas mais là peut-être mieux alors nous avons aussi un soleil qui est un peu caché voilà je vais pas vous annoncer que de mauvaises nouvelles quand même voilà alors nous avons un soleil qui est un peu caché j'ai un peu ah le voilà le voilà notre soleil voilà il est un peu caché nous avons un vent voilà vous voyez je vous disais on a un vent qui n'est pas possible c'est la vie il faut bien bon ben voilà je vous laisse et puis je vous dis à une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous portez-vous bien et à bientôt bye bye et à bientôt pour vous abonnez-vous abonnez-vous à bientôt